Pour un hydrologue tel que je suis, le continuum qui était dans le titre, c'est a priori le bassin versant. Et on imagine l'eau qui s'écoule depuis les nuages, qui entraînent des tas de produits polluants qui sont dans l'air, qui s'écoulent sur les sols, qui se chargent en polluants d'hiver et va jusqu'à la mer et à la côte. Quand on travaille un petit peu sur les flux d'échange de produits polluants divers à ces échelles-là, on se rend compte que la circulation ne va pas forcément dans ce sens-là, que l'air joue un rôle majeur et que les émissions des villes et des industries, qui sont effectivement situées plus souvent à l'aval, dans les grands bassins versant, remontent allègrement vers l'amont et impactent facilement l'ensemble du site. Donc c'est, par ailleurs, ces effets de transfert vers les sols, de stockage vers les sols, induisent des échelles de temps de réponse et de transfert qui peuvent être beaucoup plus longues que l'on imaginait. Ce sont quelques exemples de ces sujets que je vais essayer de vous montrer ici. Un autre enjeu, une autre importance évidente de s'intéresser à l'air et de ne pas s'intéresser uniquement aux flux d'eau, même pour un hydrologue, c'est de se rendre compte que l'eau n'est qu'un vecteur parfaitement minime dans l'accès que les êtres vivants et les êtres humains, enfin mis à part les êtres vivants qui vivent dans l'eau, mais les autres êtres vivants n'accèdent pas aux polluants d'hiver par l'eau, mais essentiellement parce qu'ils mangent et par l'air. Alors donc, il s'agit d'évaluer, de tracer les flux dans les grandes régions. L'idée est de faire ces évaluations pour l'action et je vais donc essayer de montrer ces quelques éléments. Dans un grand bassin, l'idée la plus immédiate consiste à examiner ce qui se passe tout en bas, en se disant qu'en prenant des sédiments dont on peut trouver l'âge, on va réussir à tracer une espèce d'histoire des différents apports et les relier à l'histoire d'usage et à la manière dont les êtres humains ont réussi à gérer leurs flux et les flux qu'ils excrètent au sens large, au sens excrétion de la ville, l'excrétion des champs, pas juste de l'homme. Alors par exemple, un exemple qui marchait très bien, c'est les antibiotiques dans une carotte située à l'aval du bassin de la Seine, dont je parlerai beaucoup, où on arrive à retrouver sans aucun souci les dates auxquelles ces différents produits ont été mis sur le marché. La trace dans les sédiments est tout à fait claire. Pour autant, ce n'est pas toujours le cas et même pour des produits réputés extrêmement connus comme les HAP, donc des hydrocarbures largement émis à chaque fois qu'on brûle du bois, du fioul ou autre chose, des PCB largement connus aussi. On se rend compte que des évolutions dans le temps peuvent être vues, bien sûr. On se rend compte qu'on a une tendance générale à la baisse, mais on se rend compte aussi qu'on arrive assez mal à relier sur le diagramme situé en bas ici les usages de charbon, par exemple, ici, qui étaient réputés être les émetteurs les plus forts, avec les teneurs que l'on observe dans nos petites carottes ou avec des maximums extrêmement restreints ici. Pour les PCB, les choses fonctionnent mieux. Mais il reste un certain nombre de questions sur la manière dont se transfèrent les produits utilisés par l'homme et ce que le milieu retient. Alors, je mentionne ici des travaux faits par nos collègues de la zone Atelier Loire, où on met, on voit de toute évidence, des échelles de temps dans les transferts des produits polluants. Ici, c'est du mercure qui est issu de travaux de mine, d'extraction minière dans les parties amonts et qu'on voit qu'il faut 20-30 ans pour que le transfert de ces produits se fasse le long de la Loire. Donc, une échelle de temps pluridécénale, rien que dans le transfert au sein des lits. Les sédiments, c'est très bien, mais c'est sous sujet un certain nombre de biais. Les datations ne sont pas terribles. Des processus d'évolution dans les sédiments eux-mêmes peuvent tout à fait avoir lieu. Donc, il serait largement préférable d'avoir accès à des banques d'échantillons. Je mentionne ici, là, j'ai mis remarquable mythilothèque d'Ifromère. Ce n'est pas parce que je sais qu'il y a quelqu'un d'Ifromère dans la salle. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable que depuis 40 ans ou 50 ans, Ifromère a été capable de préserver des échantillons de moules et de reprendre ces échantillons anciens pour évaluer des évolutions de teneurs en produits chimiques anciens. 50 ans, ça commence à faire beaucoup. Et ce que je trouve assez remarquable aussi, c'est qu'Ifromère a et avait à la fois une mission de recherche et une mission de suivi réglementaire. Et c'est sans doute grâce à cette double mission que de tels efforts ont pu voir le jour. Aujourd'hui, on en a d'autres. On a une banque d'échantillons de sol. L'INRA fait ça. L'Observatoire des sédiments du Rhône, dans la collègue de la zone atelier Rhône, fait ça aussi. Des sédiments de la Seine, on fait ça un petit peu. Mais on reste extrêmement frileux. Il me semble qu'il est indispensable que l'observation scientifique puisse s'appuyer et être couplée avec un stockage d'échantillons. Et que c'est probablement assez difficile que les scientifiques s'en occupent eux-mêmes et que d'autres institutions chargées de la gestion des milieux devraient prendre fortement la main. Qu'attendons-nous ? Autres échelles de temps, les nitrates dans la Seine. Un exemple totalement différent, cette fois-ci le facteur long, ce n'est pas le stockage dans les sols, c'est le temps de séjour dans les nappes. Pour réussir à simuler les évolutions et les passés, on l'espère, les évolutions futures des nitrates en Seine, un très gros effort a dû être fait pour reconstituer l'histoire des apports et des usages d'engrais dans l'ensemble du bassin de la Seine sur une période d'environ 50 ans. C'est nos collègues de l'INRA qui ont pu mener cela à bien. J'insiste là-dessus, il y a là un premier couplage extrêmement important, je dirais un couplage amont, entre des études sociologiques, disons, et des études plus bio-géo-chimiques, telles que mes collègues et moi-même avons plus l'habitude de les mener. Donc un couplage amont. Alors on peut simuler des pratiques diverses, je pense, il y a eu des exposés ce matin, je suppose, sur l'agronomie et ses diverses formes. D'autres approches extrêmement importantes et utiles consistent à, bien entendu, remonter vers l'amont et acquérir l'information utile sur les émissions par êtres humains, disons, selon leur mode de vie, en réussissant à travailler sur des petits secteurs, sur des petits bassins, sur lesquels les flux émis peuvent être mesurés de manière directe, puis synthétisés, pour arriver à une vision d'ensemble, ici, de la circulation du plomb dans le bassin de la Seine, avec un bilan en tonnes par an, qui se boucle à peu près bien. Tout ne boucle pas quand on utilise ce genre d'approche-là, et par exemple, le cas des HAP dont j'ai parlé tout à l'heure, ça ne marche pas du tout. Et donc, des efforts ont été faits pour remonter dans des bassins ruraux et se rendent compte qu'on arrivait à des temps de séjour dans les sols de supérieurs à un siècle, ce qui rendait, évidemment, des approches de type bilan plus ou moins stationnaire très fausses et qui nécessitent donc des travaux à des échelles moindres. Bon, je passe. Dans le même temps, sur ces mêmes HAP, on a des modèles à l'échelle de l'Europe. Ici, c'est une version francisée, zoomée sur la France, avec le modèle chimère, des retombées d'HAP. Mais ces différentes études, ces différentes approches, sol d'un côté, atmosphère de l'autre, ne se rencontrent pas. Et c'est tout à fait regrettable, puisqu'à mon avis, toutes les forces sont là pour que ça puisse se faire, à condition de booster un petit peu. L'autre secteur à montre et très important, c'est ce que les habitants des villes eux-mêmes font. Et on a même des chercheurs qui passent leur temps, ou une partie de leur thèse, sur des dizaines d'échantillons de personnages volontaires, à mesurer ce qui sort du lavabo, du lave-vaisselle, de l'évier, etc. pour aboutir à des bilans extrêmement précis de la circulation des alkylphénols et de divers phtalates, qui montrent que, dans certains cas, c'est le linge lui-même qui est la source principale des produits chimiques, donc ce que nous portons tous les jours. Dans d'autres cas, c'est les produits lessiviels, bien sûr. Ici encore, la jonction est encore loin d'être faite. Pourtant, la jonction avec les activités humaines de toutes à chacun apparaît comme tout à fait claire. Alors, il y a, à mon sens, une feuille de route qui se partage encore vraiment trop peu, qui est très réfrénante, qui est un fort frein pour l'action, et qui, encore, je le répète, à mon sens, devrait être fortement développée. Alors, je finirai sur cette dernière slide. Développée pour faire quoi ? Les travaux que nous avons menés, en particulier sur le bassin de la Seine, se sont intéressés à la réponse, finalement, de la société, que j'ai mis entre guillemets et en gras, parce que, bien souvent, la société ne répond à peu près à rien, ou répond en avance, ou répond en retard, et en tout cas, le fameux, alors, peut-être pas si bien connu que ça, mais dans ma sphère, on le connaît bien, le schéma de l'European Environmental Agency, qui s'appelait DPSIR, Driver, Pressure, Impact, State, Responde, ce qui suppose de manière presque implicite que la société répond à ce qu'elle voit, ce schéma, en gros, ne fonctionne que très peu, et dans bien des cas, les réponses semblent totalement au hasard, ou en tout cas, drivées par des facteurs différents de l'état observé. Alors, ce petit schéma résume trois cas, tous liés à la Seine. Le premier exemple situé tout en haut, c'est le niveau d'oxygène en Seine, et dont on sait qu'il est complètement lié à la quantité de rejet par les stations de traitement des eaux, ou par leur absence, à une époque où il n'y en avait encore pas. Le problème est parfaitement connu depuis 1875. Les premières mesures d'oxygène dans la Seine ont été faites à cette époque-là, et on savait. On ne savait pas grand-chose, la quantité de mesures n'était pas terrible. Donc, en termes de mesures métrologie par M, j'ai mis qu'on était un peu moyen, orangé. Pardon, monitoring, on est là, oui, c'est pareil. Orangé, et bon, néanmoins, il ne se passait rien. La réponse a été très, très limitée. On a construit des champs d'épandage pour épurer les eaux de la ville en 1900, et ensuite, plus rien, jusqu'en 1970. Et puis, à partir de là, on a eu une réponse très forte, qui est allée avec une puissance de plus en plus grande, et un impact sur l'oxygène dissous, qu'on voit remonter ici de manière très forte, mais seulement en 1990. Donc, ce schéma montre à quel point les réponses peuvent être lentes quand la société humaine n'a pas envie de voir ce qu'elle pourtant mesure, parce que les mesures étaient faites. Un autre enjeu qui montre comment les cheminements peuvent être torves, un enjeu sur les nitrates, où cette fois-ci, vous savez tous que les teneurs en nitrate dans les nappes, s'ils commencent à baisser, ce n'est pas encore beaucoup. Ce qu'on note, c'est qu'on a marqué ici, dans les petites bandes, les différentes évolutions des normes. Et les normes, c'est très, très important, parce que nos sphères dirigeantes, souvent, parlent de rouge, orange, jaune, vert, bleu, qui sont la manière dont les actions et leur financement peuvent être menées et évaluées. On a, depuis 1971, et très renforcées encore en 1999, des normes qui étaient basées sur l'état écologique, c'est-à-dire qui étaient basées sur le risque d'eutrophisation, et notamment le risque d'apparition d'espèces toxiques sur les côtes, qui plaçaient des niveaux vers assez bas, et puis des gradations orange et rouge vers des niveaux plus hauts. Et puis, on a la norme de l'OMS, qui date, elle, de 1975, qui dit que l'eau est potable à 50 mg par litre, et c'est tout, et point barre. Et aujourd'hui, c'est vrai que très récemment, qu'on arrive à commencer à sentir des soubresauts dans la manière dont les normes sont construites, au moins en France, puisque, notamment en raison de la convention OSPAR, on commence à vouloir limiter les apports à la mer, et on a introduit une pseudo-espèce de norme qui commence à prendre forme à 18 mg par litre, au lieu des fatidiques 50. Donc, pourtant, le rapport Hénin, en France, il date de 1980, donc ce n'est pas d'hier qu'on sait que les teneurs en nitrate dans les nappes sont très fortes, mais on voit ici un biais, finalement, une sorte de biais par lequel les différents enjeux n'ont pas été saisis à l'importance qu'ils avaient, ou au moins ces importances ont dû bouger, et on s'aperçoit que la réponse humaine peut être extrêmement lente avec un mécanisme qu'on décrit ici. Le dernier élément, c'est les métaux, avec un miracle en Seine, puisque les teneurs en métaux, tels qu'on les mesure dans les sédiments anciens, en Seine, ont commencé à diminuer 10 ou 15 ans avant que les premières mesures soient faites, et avant que les premières taxes imposées aux industriels sur leur rejet métallique soient mises en œuvre, le fait du hasard, quelque part, c'est simplement la désindustrialisation très forte de Paris, qui a démarré en 1960, et qui a conduit à ces premières diminutions tout à fait notables, qui se poursuivent encore. En conclusion, je voulais simplement mettre l'accent sur le fait que les échelles de temps sont longues, que les échelles d'espace doivent être traitées de manière simultanée, ce qui suppose d'arriver à faire travailler ensemble un nombre d'équipes assez grand, que la sphère humaine fait évidemment partie intégrante de ces questions à l'amont, comme un pactant, qu'il faut donc remonter jusqu'aux pratiques des uns et des autres, individuels ou pas, et que pour autant, ne pas se leurrer sur la réponse que la société dans son ensemble est capable de donner, on voit de nombreux exemples où ce sont des décennies qui sont nécessaires et où heureusement qu'il y a d'autres enjeux simultanés pour que les choses évoluent, la qualité des milieux n'étant souvent la pratique le montre qu'un enjeu tout à fait secondaire. Je vous remercie de notre attention. Je vous remercie de notre attention. Merci. Merci. Merci.